Salut tout le monde! Aujourd'hui, on m'a demandé de vous raconter une anecdote embarrassante, gênante. Et puis, comme je trouve que je suis le spécialiste de ce genre de moment, ça me fait plaisir de faire cette vidéo. C'est une vidéo dans le cadre de sensibiliser les gens au cancer testiculaire, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de body qui sont gênés d'aller parler de leur testicule à leur médecin. Donc, le lien, c'est que moi, je vous raconte une histoire gênante pour vous montrer que c'est pas si gênant de parler de ses problèmes à son médecin. Donc, ça commence quand j'étais jeune, genre sixième année environ. Moi, quand j'étais petit, j'étais rond de lait. J'aimais beaucoup les pizzas pochettes, le Pepsi Canette, et puis les petites Big Old Bites qu'on met. C'est facile, on dirait que c'est comme des chips, ça fait qu'ils s'engraissent moins dans ma tête. Puis, le samedi matin, c'était la journée autant que j'étais heureux que méga triste. J'explique pourquoi le samedi matin, ça commençait avec Bulldog Bazar, assez en indien, avec ma tosse en forme de coeur, parce que ma mère voulait me montrer qu'elle m'aimait indirectement. Et puis, avec du petit Québec dessus, puis je mangeais ça, puis j'étais l'homme le plus heureux sur la planète Terre, en fait. Jusqu'au moment où j'entendais mon père arriver avec ses pas dans le corridor, puis qu'il me disait, « Allez, Stéphane, prépare-toi! » Là, j'étais comme, « What the fuck? Non! » Parce que c'était le moment d'aller à son cours de natation. Et puis, ça, j'haïssais ça, en fait, parce que j'étais premièrement pas bon, j'étais gêné de me mettre en maillot. Donc, je m'en vais dans ma chambre, je trouve pas mon maillot de bain, je sais plus il est rendu où. Je m'en suis sûrement servi comme boxer durant la semaine. Donc, là, je l'ai plus. Fait que je m'en vais dans la chambre à mon frère, puis je prends son maillot, puis je m'en vais à la natation. Le seul problème là-dedans, c'est que mon frère, il est vraiment mince, tu sais, c'est un spaghettis. Puis moi, je suis plus comme boule de bowling, tu sais, donc on a pas la même catégorie de poids. Fait que j'arrive dans le vestiaire, flambe en nu, je regarde le maillot, je fais « Iiiiiiii! » Puis, premier défi, je réussis à l'enfiler. Donc, je pars à mon cours, je marche avec mes petits pas grassouillets sur le plancher d'eau pour pas glisser, je sais quoi. Là, j'arrive au cours, et puis c'est le cours de saut d'arrêt. On nous montre comment faire un saut d'arrêt. Un saut d'arrêt, juste pour vous dire c'est quoi, c'est quand quelqu'un se noie, tu veux pas le perdre de vue. Donc, c'est un saut qui te permet de garder ta tête hors de l'eau. Donc, c'est un mouvement de bras et un mouvement de jambes à faire. Fait que là, je me mets en fil, et puis tu sais, ma professeure s'appelait Julie, c'est la fille la plus belle au monde. Genre, pour elle, j'aurais tout fait, j'aurais partagé ma pizza pochette et mon Pepsi. C'est à ce point-là. Donc, je me mets en fil, et puis je fais le saut. Mais tu sais, le saut, il faut que tu écartes tes jambes. Fait que tu sais, je suis pas con, je vais pas les écarter comme Jean-Claude Van Damme ou whatever. Fait que je fais juste un « whoop » puis là, je tombe dans l'eau. Fait que là, j'entends Julie qui est comme « Stéphane, Stéphane, non, c'est vraiment pas bon, voyons, faut que tu écartes plus les jambes. Fait ton mouvement de bras. » Fait que là, tu sais, je suis comme « Ok, ok, pas de problème Julie. » Fait que là, j'essaie de sortir de l'eau, mais tu sais, il y a un petit problème. Parce que, tu sais, le rebord de piscine est vraiment haut. Fait que tout le monde était capable, mais tu sais, moi, Grasse-Fillier, c'était comme toujours plus dur de, tu sais, mettre ma patte sur le rebord, en fait. Fait que je roulais toujours un peu quand j'y arrivais. Fait que là, j'essaie, glace, je roule, je me remets en fil, je refais le saut. Eh bien, j'arrive pour faire le saut. Puis là, Julie est comme « Ok, là, je croyais, là, j'y vais. » Mais tu sais, je suis pas con encore, tu sais, j'écarte presque pas mes jambes. Mais là, je déçois Julie à un haut stade. Tu sais, chose qui me dérange, tu sais. Fait que là, je ressors de l'eau, je fais ma petite roulade encore, c'est super difficile. Je me remets en ligne, puis là, c'est à moi encore pour la troisième tentative. Puis là, Julie, elle me regarde, elle est comme « Là, tu vas pas te planter, hein, Steph. » Là, je suis comme « Non, 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 inquiète-toi pas, inquiète-toi pas. » « Non, 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 tu veux que j'écarte mes jambes. » « On va le faire. Check-moi. » Et là, je saute dans les airs, puis là, j'écarte mes petites jambes grassouillettes, là, qui bougeaient, qui shakaient au maximum. Puis j'entends « Crrrrch ! » Tu sais, ça a comme bien déchiré, là. « Crrrrch ! » Tu sais, je sens un petit souffle, là, sur mes parties intimes, hein. C'est comme si le temps s'était arrêté à ce moment-là. J'étais figé dans les airs, puis genre, j'étais comme « Fuck ! » Je tombe dans l'eau, le maillot, tout déchiré. Là, Julie, elle m'applaudit, elle est comme « Yo, Steph, bravo, c'était excellent, t'es super bon ! » En même temps, je suis content parce que Julie est fier de moi, mais je suis comme « What the fuck ? » « Qu'est-ce que je vais faire, t'sais ? » Puis là, toutes les élèves sortent de l'eau, sortent de l'eau, mais moi, je reste sur le bord, le haut bord. Là, j'attends, j'attends. Là, elle vient me voir, elle dit « Steph, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu ne sors pas de l'eau ? » Puis là, je dis « Ah, bien, mon maillot de bain a déchiré, t'sais. » Puis là, elle me dit « Ça ne doit pas être si pire que ça, là, voyons, le sort de l'eau, il n'y a pas de problème. » Et puis, moi, innocent comme j'étais, j'ai vraiment dit « Ah, bien, ça ne doit pas être si pire que ça, si Julie dit que ce n'est pas si pire. » Donc, je charge, je fais plusieurs tentatives avec ma patte grassouillette. Là, je réussis, je roule, je roule, je me lève, toutes les élèves sont devant moi. Et mon maillot est dans un état terminé, chaud bail, tout est ouvert, je suis tout nu devant tout le monde. Et puis, je vois juste Julie qui est comme « Ok, Stéphane, tu peux aller au vestiaire. » Donc, je suis parti à courir très humilié, mais en même temps, je savais que Julie a vu entièrement mon beau body. Non, c'est pas vrai. Puis, je cours au vestiaire et puis, c'était un moment très gênant dans ma vie que j'ai vécu. Donc, si toi, tu es gêné de montrer tes testicules à une seule personne, tandis que moi, je l'ai montré à 20 personnes en même temps, c'est peut-être un peu idiot. Donc, si tu es vraiment gêné encore de montrer tes testicules aux médecins, regarde, moi, je vais te montrer, tu vas voir, il n'y a rien de gênant. Sous-titrage ST' 501